Chers amis, le 3 décembre prochain entrera en vigueur une nouvelle traduction française du « Notre Père ». Pas de grand changement, juste une phrase. Au lieu de dire « Ne nous soumets pas à la tentation », nous dirons « Ne nous laisse pas entrer en tentation », comme cela figure désormais dans la traduction liturgique des Évangiles. Ce ne sera sûrement pas facile du premier coup, il y aura des ratés, mais le réflexe viendra vite. Au-delà des raisons profondes de ce changement, qu'elles soient théologiques ou linguistiques, je crois que c'est une magnifique occasion pour se réapproprier cette belle prière qui nous a été enseignée par le Seigneur lui-même. Les apôtres lui avaient demandé « Seigneur, apprends-nous à prier ». Elle est parfois récitée par cœur, au lieu d'être priée avec cœur. Si c'est un groupe qui prie, on entend des décalages entre ceux qui parlent vite et ceux qui veulent peser chaque mot. Certains vous voient, d'autres tutoient. Là, on entend la version d'il y a 50 ans et ailleurs on chante une version édulcorée. Finalement, au lieu d'être dite d'un seul cœur et d'une seule voix, comme le « Gloire à Dieu » ou le « Je crois en Dieu » dont les textes sont aussi invariables, elle devient parfois un peu cacophonique. Pourtant, c'est une prière de communion que nous reprenons juste avant de recevoir le corps du Christ en nourriture. Prions-la vraiment ensemble, au même rythme, en y mettant tout notre cœur. Nous l'avons apprise sur les genoux de nos parents dans la communauté familiale, où elle nous a été transmise par la communauté chrétienne dans les semaines précédant le baptême à l'âge adulte. Elle reste encore inscrite dans bien des mémoires. On voit les lèvres s'animer quand on prie autour d'un défunt ou lors d'un baptême d'enfant. Le « Notre Père » est un vrai trésor. Oui, Seigneur, apprends-nous à prier.